Kadidia Touwattara, ivoirienne et étudiante en droit, a déjà expérimenté Campus France Tunisie. Cette fois, elle est ici à Abidjan pour espérer, via Campus France Côte d'Ivoire, poursuivre ses études universitaires dans l'Hexagone. La France est quand même un assez bon pays pour pouvoir posséder des études en droit et tout, et surtout pouvoir faire le droit international. Comme Kadidia Touwattara, ils sont plus de 2000 étudiants qui frappent chaque année aux portes de Campus France Côte d'Ivoire. Je vais aller étudier en France, précisément à Paris. J'espère que je vais y aller. Campus France est une agence qui permet la mobilité encadrée des étudiants vers la France. De ce point de vue, il accompagne le candidat à chacune des étapes de son projet d'études. C'est d'ailleurs la seule lucarne offerte aux étudiants pour tenter de faire des études dans le pays de François Hollande. On essaye aussi de promouvoir l'enseignement supérieur français, dans des secteurs pas encore développés tout le temps en Côte d'Ivoire, d'où la coopération. Ouvert depuis 2009, Campus France n'est pas exclusivement réservé aux détenteurs du baccalauréat. Tout le monde peut y avoir accès pour tout besoin de formation. Comment réussir cette première étape d'inscription en ligne en vue de pouvoir étudier dans l'un des 36 000 établissements de formation que compte la France ? Si un projet professionnel bien préparé, avec un déroulement de cursus académique bien effectué, l'insertion professionnelle se fera facilement. Si Campus France ne délivre pas de bourse aux étudiants, certaines structures françaises par contre ne s'y opposent pas, notamment les ministères des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et l'agence universitaire de la francophonie. Campus France est une émanation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de l'éducation. Un volet essentiel en 2012, une convention de 50,8 milliards de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français a permis à 18 000 enfants d'avoir une formation de base et 16 000 autres d'avoir accès au collège. En plus, dans le cadre du contrat de désendettement appelé CDD, 93 millions d'euros, soit plus de 60 milliards de francs CFA, ont été affectés au secteur de l'éducation et de la formation, preuve que la coopération Abidjan-Paris, dans le domaine de l'éducation, se solidifie et se fortifie. Abidjan-Paris,